Merci Président. Monsieur le Premier Ministre, Oui, le 16 avril dernier, la France est déshonorée en vontant de façon honteuse et immorale pour une résolution qui nie le lien historique entre le peuple juif et ses sites les plus sacrés à Jérusalem. Je n'ai pas été convaincu par la réponse du ministre des Affaires étrangères. Après avoir décrété la tombe de Rachel et le caveau des patriaches patrimoine islamique, l'UNESCO pousse le délire jusqu'à baptiser le mur des lamentations al-Burak référence à Mahomet et fait du mont du temple le lieu le plus sacré du judaïsme depuis 4000 ans un site exclusivement musulman. Comment la France, pays des lumières, peut-elle s'associer à pareilles falsifications de l'histoire ? Comment la patrie des droits de l'homme peut-elle se fourvoyer dans une entreprise négationniste dans le seul objet de délégitimer Israël ? Depuis 2000 ans, même dans ces périodes les plus sombres, des massacres décroisés au bûcher de l'Inquisition, des pogroms des Cossacks à la tragédie de la Shoah, les juifs ont inlassablement répété l'an prochain à Jérusalem. Béchana Abba, Birushalayim. En 1811 déjà, dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, Chateaubriand écrivait « Le peuple juif a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem et rien ne peut le décourager, rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Cette résolution est une insulte à l'histoire judéo-chrétienne. Le temple de Jérusalem n'est-il pas au cœur des évangiles ? Les marchands du temple vont-ils se transformer en marchands des mosquées ? Ouvrez les yeux, islamisez Jérusalem, c'est le but ultime des djihadistes et nous leur prêtons main forte. Les mêmes qui ont saccagé Palmyre, rasé Nimrod, détruit le monastère Saint-Élie et anéantissent les chrétiens d'Orient dans leur berceau historique. Et notre pays est bien le seul à se vautrer dans cette mascarade. Quelle déception ! Monsieur le Premier ministre, nous avons choisi par ce vote le camp du mensonge. Jugez parti, nous sommes discrédités, isolés. Quel crédit à notre initiative diplomatique ? J'ai écrit au Président de la République, à la veille de votre visite dans la région, comment comptez-vous, Monsieur le Premier ministre, réparer ces regards ? Merci, Monsieur Habib. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député Meyer-Hibib, vous venez de le rappeler, la France a voté le 16 avril dernier une résolution lors du Conseil exécutif de l'UNESCO et cette résolution traitait de la situation de Jérusalem. Le vote de cette résolution a suscité en Israël, mais aussi en France, des interrogations, voire des inquiétudes et vous venez de les exprimer avec émotion et passion. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, a déjà répondu hier sur ces bancs-mêmes à une question posée par votre collègue Claude Gouasguen qui avait rappelé, me semble-t-il, avec justesse, quelle était la réalité de Jérusalem. Je veux le redire devant vous avec force, avec conviction, la France en aucun cas, bien sûr. Hier, aujourd'hui ou demain, ne niera la présence et l'histoire juive à Jérusalem. Cela n'aurait aucun sens. C'est absurde de nier cette histoire. Il y a dans le texte de cette résolution de l'UNESCO des formulations malheureuses, maladroites, qui heurtent et qui auraient dû être incontestablement évitées, comme ce vote. Soyez-en convaincus, cependant, cette résolution ne change rien dans la politique de la France. Jean-Marc Ayrault sera dans 48 heures en Israël et dans les territoires palestiniens et moi-même, j'y serai dans une dizaine de jours. Et puis, disons encore plus clairement les choses. Notre position sur la question de Jérusalem est claire. Elle doit être claire et elle ne varie pas. C'est la défense de la liberté d'accès et de culte à Jérusalem. Ville symbole des trois grandes religions monothéistes. Ville qui appartient à tous les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Que ce soit la mosquée Al-Aqsa, le mur du Temple, le Saint-Sépulcre, ce sont des symboles qui doivent rayonner partout dans le monde et qui doivent être, car c'est bien là le défi, synonyme de paix. Et chaque mot, chaque phrase, chaque rappel historique doit être utilisé avec toutes les précautions et toute la prudence qui s'imposent. Et puis, vous le rappeliez, notre politique, c'est de sortir de la situation de blocage du processus de paix, car l'absence de perspective de paix entre Israéliens et Palestiniens ne fait qu'alimenter la violence à Jérusalem comme ailleurs. Et vous le savez, c'est pour sortir de cette impasse dangereuse que la France, et c'est bien ainsi, Monsieur le député, a pris une initiative pour relancer le processus de paix avec la réunion que nous organiserons à Paris à la fin du mois et nos déplacements respectifs, celui du ministre des Affaires étrangères et le mien, vise à préparer ce rendez-vous. Voilà, Monsieur le député, il y a de l'émotion et de la passion dans vos propos, je les comprends, ce vote n'aurait pas eu lieu, c'est, je crois, une manière peut-être d'apporter la réponse la plus précise à votre question. Merci, Monsieur le Premier ministre.